Bonsoir à tous, bienvenue sur notre JT, chronique du Maroni, dossier coronavirus. N'oubliez pas de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. L'idée de ce rendez-vous quotidien est de vous informer sur les informations qui nous proviennent des autorités compétentes dans leur domaine, telles que la sous-préfecture, la mairie et l'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de M. Chang, président de l'association chinoise de l'Ouest. Bonjour M. Alé Chang, vu l'annonce du gouvernement depuis lundi concernant les mesures de confinement et les précautions à prendre pour se protéger contre le coronavirus, en tant que président de l'association chinoise de Saint-Laurent-du-Maroni, vous occupez aussi de tout ce qui est commerce. Donc comment vous vous organisez, vous, pour les ravitaillements ? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur les quantités de marchandises que vous avez en stock concernant l'ensemble des magasins, puisqu'il faut savoir que la plupart des magasins ont été vidés depuis lundi ? La population de Saint-Laurent-du-Maroni est inquiète. Pourquoi ? Parce qu'elle se demande s'il y aura assez de marchandises pour répondre aux 15 jours de confinement. Non, non, mais nous sommes préparés autant que nos fournisseurs principaux sont préparés, c'est-à-dire les grossistes de Cayenne. Mais il faut savoir que ce n'est pas un moment idéal, puisque nous sortons d'une grande grève, surtout en métropole, et pendant plus d'un mois, aucune marchandise n'a pu sortir du Havre, de la métropole. Donc, rien n'est arrivé non plus, et c'est maintenant que c'est en train d'arriver. Et, bon, il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure. Nos fournisseurs à Cayenne sont en train de faire le maximum pour que la marchandise puisse nous parvenir. Déjà, il faudrait qu'eux aussi, mais ils sont en train de le faire, qu'eux aussi soient approvisionnés. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, d'autant plus que dans la communauté, nous devons également compter Yanju, c'est-à-dire les Super U. Et je peux vous dire que les Super U, sur toute la chaîne en Guyane, sont extrêmement bien approvisionnés. Et en ce qui vous concerne, vous et l'ensemble des membres de l'association chinoise, avez-vous pris des mesures sanitaires particulières ? Il faut dire que je m'aperçois maintenant que la plupart de la population tombe un peu des nues et découvre un certain nombre de choses, alors que la communauté chinoise, qu'elle le veuille ou non, a été impliquée dès le départ, puisque malheureusement, ce virus est parti de Chine. Donc, parce que nous avons beaucoup de proches là-bas, et nous sommes particulièrement sensibilisés à ça, Donc, ça fait presque deux mois que toute la communauté est informée, je dirais même plus qu'informée. Alors, en ce qui concerne les commerces, vous l'avez vu vous-même, dans l'actualité, on y a été graduellement, en suivant les décisions du gouvernement. Et déjà, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un minimum, c'est-à-dire parfois du gel sur le comptoir, mais pratiquement systématiquement un rideau en plastique, pour déjà atténuer et limiter les projections et les contacts directs. Maintenant, nous avons fait distribuer le keystock que nous avions acheté il y a longtemps, en prévision de ce jour. Nous avons fait distribuer, hier et avant-hier, le stock de masques de nos avions. Donc, tous les commerçants sont équipés. Il y a également, certainement, quelque chose qui est encore plus efficace, c'est les gants. Alors, en la matière, tous les gants font l'affaire. Même le gant, l'atex classique pour faire le ménage, ça, ça va aussi. Ça protège bien. Voilà. D'accord. M. Alain Chiang, nous venons de constater que le préfet de la région de Guyane vient d'annoncer par un communiqué qui sortit sur WhatsApp comme quoi les contrôles frontaliers sont renforcés, notamment au niveau des postes de contrôle routier de Regina et Irakoubo. Donc, là, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de soucis pour que les cabillons puissent passer pour livrer, par exemple, l'Ouest Guyanais. Je dirais plus précisément, c'est le Rondjou-Marroni. Non, non. Nous sommes en contact avec les grossistes fournisseurs, mais notamment, également, avec les transporteurs. Parce que l'élément essentiel qui relie les grossistes de Cayenne à Saint-Laurent, c'est les transporteurs et l'association chinoise, c'est-à-dire moi-même, avons l'habitude de travailler avec eux. J'ai déjà préparé tout ça. Je les ai eus au téléphone, en contact. Et l'important, c'est qu'ils aient les documents. Il n'y a pas de raison ensuite qu'au poste de Irakoubo, on ne les laisse pas passer s'ils ont tous les documents. Nous allons vous faire visionner une vidéo qui explique que l'épidémie est en passage à la phase 3. Si on n'a pas de symptômes, qu'on n'a pas été en contact avec un cas confirmé, ça ne sert à rien de porter un masque. Il faut surtout porter un masque si on a des signes respiratoires. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut transmettre la maladie à d'autres. On ne sait pas exactement quelle proportion de cas, mais ça peut arriver. Ça arrive notamment chez les enfants qui font des formes très peu symptomatiques et des formes mineures. Les personnes qui font des formes plus graves de coronavirus sont tout d'abord les personnes âgées. Par ailleurs, les personnes qui ont des maladies cardiaques, des maladies respiratoires, qui sont immunes et déprimées, ces personnes-là sont des personnes qui font des formes graves. Et du coup, c'est extrêmement important de ne pas exposer ces personnes aux personnes malades. Le passage au stade 3 n'implique pas que le virus est dangereux. Le passage au stade 3 implique que le virus est en train de circuler partout. Il faut notamment changer de type de prise en charge, de par exemple, impliquer beaucoup plus les médecins généralistes, qui doivent voir les patients d'une manière générale, et hospitaliser uniquement les cas graves et suivre uniquement les personnes qui ont des formes modérées en ville. Le silence Il faut en question que c'est qu'ils ne soient William FouACK à ce moment, information de touched bar Si vous voyez que c'est compliqué ou oui lorsque vous l'avez avez un désolé, vous pouvez les consumptionали et vous encore 36 minutes SEC, pos instructorsED et mi street qu'ils ne soient présent ce week parce que l'on fait qu'il y a un enfant, la pique n'importe quoi. Il y a un enfant de l'art, donc ce qu'il y a un enfant facile à l'épreuve. Il y a un enfant qui a un enfant qui a l'épreuve. Il y a un enfant qui a un enfant, il y a un enfant de l'art et un enfant de l'art et de l'art. asthmatique. Aipikyo tu taki atu taki asani pasagona anifoudri, ma nadatu wantaki awansandi de wangan problem. Aipikyo bika adefana wadufataigyo taki fanafu adefutide, da yoluku fu desamadi siki sefi desamadi kisi asiki, didi ishi takia desamayasso abiasiki angadesamadi de ishi ke kan abiasiki, dikootaki fanchima takia epresotede symptom ma wamufiele fudide takiso bika de imeke de moiti fukaba angasi kisaniasso koronavirus. So c'est fi maintenant nous allons vous informer comment vous protéger contre ce virus. Lavez-vous régulièrement les mains utilisez toujours les mouchoirs en papier les mouchoirs ne s'utilisent qu'une seule fois. Jetez ensuite dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoirs, apportez des mains, éternuez ou toussez dans le pli du coude. Restez à la maison pendant 15 jours minimum si vous êtes malade. Sur ce, nous allons vous faire visionner une vidéo takitaki concernant tout ce que je viens dénumérez. Décidé, je vais vous faire président de la Franckrey pour la Corona-Friis. Je vais vous faire Fawé. Décidé, je vais vous faire président de la Franckrey pour la Corona-Friis. Je vais vous faire participer à mon Fawé. Je vais vous faire informer Donc, nous allons vous annoncer les mesures de confinement. Déplacement interdit pour au moins 15 jours, sauf les déplacements pour le travail si le télétravail est impossible. Sortir que pour les courses de première nécessité, les motifs de santé, raisons familiales impérieuses, assistantes à des personnes vulnérables, circulation entre les deux domiciles pour les parents séparés avec enfants, les déplacements brefs à proximité du domicile, faire seul son activité sportive. Pour vous rappeler les informations importantes, toute personne qui souhaite quitter son domicile, pour une de ces raisons, doit se munir d'une attestation sur l'honneur qui peut être téléchargée sur le site du ministère de l'Intérieur. Toutes les personnes incapables de justifier leur déplacement seront considérées en infraction et peuvent écouper d'une amende entre 38 et 135 euros. Au revoir et rendez-vous demain pour le JT Chronique du Maroni, dossier coronavirus. la suite 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada